Bonjour mes stagiaires, bonjour à tous, on va voir maintenant dans la troisième vidéo quelles sont les caractéristiques du droit commercial. D'une originalité sédaine, le droit commercial s'est construit sur la base de caractéristiques lui sont propres. Ceux-ci sont les résultats de la pratique du commerce et des spécificités de ce cadre les cas. Première caractéristique, c'est un droit complexe. Il s'intéresse à des matières frais, à tel point que certains ont requis leur autonomie, le droit maritime, le droit des assurances. Cette complexité explique le recours à des juridictions spécialisées et le développement de l'arbitrage en la matière. Deuxième caractéristique, c'est un droit en perpétuelle construction avec un formalisme accompli. Ça veut dire que le droit commercial est condamné à un mouvement permanent. Il doit suivre l'évolution de la société et de ses besoins pour l'organisation des activités économiques. Dans cette perspective, le droit commercial est appelé à se douter d'un formalisme adapté aux besoins du commerce. Loin de s'ériger en attrave à l'activité commerciale, ce formalisme, en assurant la rapidité et la sécurité, facilitera plutôt la conclusion des actes. C'est le cas notamment des textes imprimés qui ont pris la forme des contrats types. Un autre caractéristique, c'est un droit souple. La souplesse du droit commercial s'expliquant à elle par la rapidité que nécessite la réalisation des opérations commerciales. Ainsi, et contrairement aux règles rigides du droit civil, en droit commercial, on admet le principe de la liberté et de la peur entre les commerçants. C'est ce qui permet à ces derniers de conclure que le contrat n'a pas les moyens les plus rapides, téléphone, fax ou même verbalement, sans avoir associé au préalable du formalisme des écritures qui existe le droit civil. Maintenant, un autre caractéristique qui apparaît, c'est le droit commercial a un caractère international. Les transactions internationales sont de plus en plus nombreuses. La mondialisation accentue ce phénomène en faisant subir en la matière différentes influences étrangères. Une autre caractéristique, c'est l'importance du crédit en droit commercial. A la différence du non-commerçant qui emprunte pour consommer, l'humour commerçant a recours au crédit pour investir. Son emprunt est souvent destiné au lancement de nouveaux projets et au développement de celui-ci déjà existant. Il s'agit des crédits à la production qui va non seulement générer les fonds utiles pour le remboursement du prêt, mais également des revenus futurs qui peuvent servir pour initier d'autres investissements. Le droit commercial évolue autour de trois tendances. D'après ce qu'on a déjà vu, on peut dire que le droit commercial évolue autour de trois tendances contractuelles, statutaires institutionnelles. Pour la tendance contractuelle, il se reflète au niveau des opérations commerciales effectuées par accordé de volonté. C'est le domaine des contrats. Les contrats les plus utilisés en la matière sont la vente, le prêt, le transport et le mandat. On a un autre tendance, c'est statutaire. Elle constitue le cadre juridique du droit public dans lequel doivent se dérouler les opérations commerciales. Il reflète l'intervention de l'État dans le domaine économique. Maintenant, on va voir une dernière tendance, c'est la tendance institutionnelle. Il se manifeste par l'existence de certains mécanismes juridiques nés de la pratique des affaires et qui se reflète indispensable à l'existence de l'activité commerciale. C'est le cas notamment des sociétés, du fonds de commerce, des effets de commerce, etc. Merci de votre attention et jusqu'à la prochaine séance. N'hésitez pas d'abonner pour recevoir d'autres vidéos. N'hésitez pas de poser des questions. J'attends des questions. Merci de votre attention.